Générique 3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Louis Defel, c'est avec nous, directeur général et responsable de la gestion de GELUSAC Gestion. Bonsoir Louis. Salut Jean. Igor Demac nous accompagne également. Bonsoir Igor. Bonsoir Igor. Directeur associé chez Vital, Épargne et Syriac Dayan est également à nos côtés. Bonsoir Syriac. Bonsoir. Vous êtes gérant diversifié chez Sanso IS avant d'évoquer la fin d'année, les perspectives 2024. Je crois qu'il est encore temps de revenir quand même sur ce qui s'est passé au cours de ce mois de novembre en termes de dynamique de marché notamment. Et ce qui a pu motiver la dynamique des marchés en novembre avec, on le rappelle, mois historique pour le 60-40, le portefeuille équilibré en actions et obligations. Rally très généralisé. On peut mettre de côté le pétrole et le dollar mais pour le reste tout a monté au cours du mois de novembre. Avec une ampleur de hausse d'ailleurs assez spectaculaire. Quelle leçon vous retenez de ce mois de novembre et de ce qui a motivé ce rallye syriac ? Est-ce que c'est un rallye encourageant pour la suite ou qui doit inspirer une certaine méfiance au regard notamment de l'amplitude des mouvements qu'on a pu observer ? Alors à court terme peut-être un peu de prudence j'ai envie de dire mais à moyen terme c'est plutôt positif ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le marché a acté finalement que la dynamique sur l'inflation était clairement en train de se retourner. Et le discours des banquiers centraux même s'ils ont gardé une certaine mesure a quand même été beaucoup plus amical avec les investisseurs. Ce qui a permis de gagner des deux côtés j'ai envie de dire du côté action et obligataire. Alors si on veut être tout à fait honnête 2022 a été extrêmement négatif pour ce type d'approche diversifiée. Et 2023 un peu plus alterné. Des mois bons des mois plutôt mauvais. Là c'est vrai que le mois de novembre est historique et en particulier sur l'obligataire encore plus que sur les actions. Sur l'obligataire on a des performances qui sont les plus élevées depuis 2008 voire les années 90. Si on remonte un peu plus loin sur certains types de sous-catégories obligataires. C'est vraiment un beau mouvement qui est tiré par l'inflation des données d'inflation et un changement de discours. Et un autre élément qui me semble aussi important c'est le résultat des entreprises. Encore une fois et en particulier aux Etats-Unis des surprises très positives. On attendait entre 1 et 2% de croissance. On sort à plus 7. Donc c'est quand même extraordinairement élevé. Et surtout une dynamique qui se retourne et les prochains trimestres en tout cas selon les analystes devraient rester bien positifs. Donc tout ça a permis au marché j'ai envie de rebondir violemment. Il avait aussi beaucoup baissé en octobre. Donc il y a clairement eu un effet rebond en lien avec cette baisse. Au-delà de l'amplitude du mouvement c'est quand même un mois de novembre qui donne un petit peu le ton pour ce qu'on verra peut-être en 2024. Ou ce qu'on a envie de voir en 2024. Ce qu'on peut espérer voir en 2024 Syriac. Alors ce qu'on peut espérer certainement. Est-ce que c'est ce qu'on verra je ne sais pas. Après la force de la baisse en particulier si on prend le taux américain. Prenons cet exemple là qui était à 5 sur le 10 ans et qui est redescendu à 4,25, 4,30 actuellement. On ne va pas perdre 70 BP tous les mois clairement. Donc l'ampleur sera certainement moins élevée. Mais par contre la dynamique de mon point de vue elle est favorable. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où finalement acheter des obligations, acheter du crédit. C'est avoir un coupon qui est quand même très sympathique. Et un niveau de risque, c'est-à-dire un risque, en tout cas sur la partie Goviz, donc gouvernementale, que les taux montent fortement. Assez faible au vu de la dynamique d'inflation. Donc le fameux risk-reward, ce couple rendement-risque, il est quand même aujourd'hui plus favorable sur la classe d'actifs obligataires. C'est vrai en particulier sur le souverain mais même sur le crédit. Aujourd'hui on est encore sur du portage aux autour de 8% sur le high yield. Ça crée forcément un intérêt dans un portefeuille diversifié. Qu'est-ce que vous retenez de ce mois de novembre, Igor, avec la question de la suite ? Est-ce que dans ce qu'on a observé au mois de novembre, est-ce qu'il y a l'idée de germe utile pour 2024 ? Oui, c'est peut-être la confirmation de la fin de la volatilité obligataire, de la grande volatilité obligataire, puis de la volatilité autour des décisions de politique monétaire. Donc de toute façon, dans un environnement d'investisseurs, ce sont les taux qui dirigent absolument tout, parce que c'est le coût de l'argent et aussi parce que c'est la masse la plus importante. Et donc on sait aujourd'hui que la hausse des taux est derrière nous. La désinflation s'est enclenchée, le pétrole a beaucoup baissé aussi. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont très favorables à la classe d'actifs obligataires. Les niveaux de volatilité sur les actions sont très bas, sur le VIX par exemple, alors qu'on a un nouveau conflit, enfin ce n'est pas un nouveau conflit, mais une résurgence d'un conflit de manière assez violente et brutale. Donc c'est effectivement des éléments qui ont participé au rebond de marché actions, mais on n'a pas eu le grand soir des résultats, les grandes révisions bénéficiaires en fin d'année. Donc ça dresse plutôt effectivement, je dirais, les fondations d'une année 2024 qui poursuit cette normalisation. Et bon, évidemment, à chaque fois qu'on a un peu de visibilité, un événement ou un risque survient. Mais du point de vue macro et microéconomique, je pense qu'aujourd'hui, on a une vision assez claire de ce qui se passe. Une économie qui ralentit, qui tangente les zéros un peu partout sur l'année 2024, sauf dans les émergents. Mais des taux qui ne vont plus monter et des bénéfices des entreprises qui se maintiennent. Donc à part le facteur géopolitique ou électoral qui pourrait être en 2024, pour l'instant, c'est un scénario sur lequel tout le monde est assez à l'aise. Oui, quand vous dites les taux arrêtent de monter, alors il y a les taux directeurs des banques centrales, c'est une chose... Les taux longs ont baissé, les taux directeurs, ils n'ont pas encore baissé, mais c'est le sujet, je dirais, courant de l'année 2024, mais ce n'est pas encore le vrai sujet. Noter les risques de voir l'inflation rebondir à un certain point, en tout cas à horizon visible de quelques mois, quelques trimestres, ce n'est pas l'histoire de 2024, parce qu'en fonction des horizons, beaucoup expliquent encore qu'on aura un régime d'inflation sans doute différent devant nous, et que 2%, c'est peut-être une limite basse, qu'on ne reviendra pas à 1 et moins, comme on l'a vécu dans le cycle... Non mais d'accord, mais toute chose égale par ailleurs, plutôt à l'aise avec l'idée macro du ralentissement et du non-rebond de l'inflation. Avec aussi, dans l'inflation mondiale, une désynchronisation entre une grande zone, la Chine qui est en déflation, donc qui va quand même exporter un peu de déflation partout, et nous qui sommes dans des régimes de moindre consommation, si on ne consomme pas et qu'on ne croit pas, entre guillemets, en PIB, je ne vois pas comment les prix vont augmenter fortement. Plutôt dans cette phase d'accalmie, mais avec des prix qui restent élevés, prix des produits, des services. Qu'est-ce qui caractérise ce rallye de novembre selon vous, Louis ? Moi je note quand même quelque chose d'assez large. On a beaucoup parlé d'un rallye broad-based, élargi à plusieurs classes d'actifs, et même au sein de chaque classe d'actifs, pas seulement une poignée de segments de marché. On a vu quelque chose de plus large. C'est vrai que pour la première fois, ça n'a pas été que les méga caps qui ont participé au rallye, et les small caps en ont aussi bénéficié, mais ils n'ont pas forcément surperformé. Quand on regarde le S&P Equal Weight, il a été en ligne avec la performance du S&P, donc on n'est pas encore à ce rattrapage. Je pense que ce sera pour 2024, ça y est toujours un peu le window dressing de fin d'année. Mais moi ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le mois de novembre, c'était caractérisé par le fameux la fin, l'enterrement, le rest in peace du high of for longer, qui a fait très mal au marché en septembre, octobre. Et c'est vrai qu'à peine deux mois plus tard, quand on voit les chiffres de la désinflation qui sont là, clairement, total basculement des banquiers centraux. C'est ce qu'on attendait nous depuis très 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 longtemps. Il y a eu beaucoup de faux départs, et là ça y est, clairement, on y est. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles. Il n'y a pas eu, comme tu disais, le grand soir sur les bénéfices par action, un petit peu sur les smalls, parce que rappelez-vous, ça fait un an qu'on nous dit qu'on est en récession, donc ça fait un an que les large caps coupent un peu le robinet. Donc les smalls ont eu pas mal de sous-performances, ont fait beaucoup de profit warning depuis cet été. Mais sinon, clairement, ça va dans le bon sens. Voilà, maintenant la grande question, c'est que les banquiers centraux sont passés d'un focus inflation à un focus croissance. Et ça, ça a vraiment été la thématique de 2024. On ne parlera plus du tout d'inflation. On va dire quid de la croissance ? Est-ce que c'est no-landing, soft-landing, etc. Et la bonne nouvelle, c'est pour ça que nous, chez Gélusaggestion, on reste très confiant pour l'année prochaine, c'est parce que là, on va arriver dans le meilleur de deux mondes. Vous vous rappelez peut-être du putt-Bernanqui. Et bien là, de nouveau, on va voir la même chose. C'est que si l'économie ralentit trop, vous allez avoir des banquiers centraux qui vont devenir peut-être un peu plus d'obiches. Donc là, c'est intéressant. C'est que la semaine dernière, le président Paule a commencé à dire « Attention, peut-être qu'on pourrait encore refaire une dernière fois les taux ». Le marché ne l'anticipe pas du tout. On attend quasiment plus de 100 points de base de baisse de taux aux US sur le premier semestre. Et à peu près deux tiers en Europe. Donc voilà. Donc clairement, le marché prend le pas sur les banquiers centraux pour le moment. Combien de temps cette étape peut perdurer ? Jusqu'où on peut avoir confiance dans l'idée que la Fed va très vite retrouver le mandat dual ? La croissance fait partie de mon mandat. Et au moindre rafraîchissement de la croissance, ne vous inquiétez pas, je serai là pour soutenir l'économie à travers des baisses de taux. Quand on est passé par cette bosse d'inflation excessive qui a été très mal anticipée, très mal lue par les banquiers centraux, traumatisée par Burns des années 70, l'idée qu'on relâcherait trop vite le combat contre l'inflation et que derrière, on peut prendre le risque de voir un redémarrage de l'inflation, on en a parlé pendant des mois et des trimestres de cette affaire-là. Donc est-ce que c'est maintenant que la Fed va se montrer ultra réactive à un chiffre de PIB qui sortirait un peu sous les attentes ? Elle va évidemment attendre quelques mois de confirmation. Mais pour moi, c'est vraiment une affaire ancienne. Clairement, elle va se focaliser sur la croissance. Clairement, quand on voit les différents chiffres, comme tu dis, si demain, le pétrole rebondit fortement de 30%, s'il n'y a quelque chose de pas vu, il pourrait y avoir des changements. Mais tous les indicateurs vont dans le bon sens. Les loyers, qui sont une grande composante de l'inflation aux Etats-Unis, qui est très late, qui met beaucoup de temps à arriver, continuent de descendre. Donc voilà, pour nous, c'est plutôt derrière nous. C'est une question de quand est-ce qu'ils vont baisser les taux plutôt que est-ce qu'ils vont baisser les taux ? Après, vous savez que le consensus a toujours tort. On attendait la fin de l'année 2024. Maintenant, ça s'est revenu pour le premier trimestre. Peut-être que si l'économie tient mieux, ça sera peut-être un peu décalé. Mais ce qui est très intéressant, moi, c'est... En fait, ce qui est très compliqué pour les gens qui investissent en bourse, c'est que là, les indices sont totalement biaisés par les magnifiques sets aux Etats-Unis et pareil, par les gros, gros poids en Europe parce que tout le reste en dessous a des mauvaises persérences. Et là, pour la première fois depuis très longtemps, que ce soit les smalls, les mids, même les larges, mais tout le point de l'économie a participé à la hausse. C'est vrai. Donc ça, c'est assez important. Ça continue un peu au mois de décembre. Et vous savez, pour qu'on revienne en vrai bull market, il faut qu'il y ait une grande partie de la cote qui participe à cette hausse et pas que quelques valeurs. Et là, pour la première fois, c'est en train de se matérialiser, ce qui nous rend assez optimistes pour la fin et le début d'année prochaine. Comment vous comprenez ces anticipations de baisse de taux ? Encore une fois, je sais, je suis un peu obsédé par ça, mais qu'est-ce qui va motiver la Fed à baisser ses taux ? Est-ce que c'est la simple poursuite de la mécanique de désinflation ? On va revoir l'inflation à 2,5 et puis peut-être ensuite à 2. Et donc, partant de là, on peut se permettre de recalibrer la politique monétaire ? Ou est-ce que la Fed choisira une stratégie un peu différente de dire « je ne touche pas mes taux tant que je ne vois pas un besoin de venir sauver ou soutenir l'économie ». « Je veux voir le ralentissement de l'économie américaine sur plusieurs mois, plusieurs trimestres, dans le blanc des yeux ». Alors, je ne pense pas que la Fed veut voir le ralentissement économique, mais par contre... Il y a un an, Poel nous disait « ça passera par une récession, il n'y a pas d'autre choix, mesdames, messieurs, c'est comme ça, c'est difficile, mais il n'y aura pas d'autre solution ». C'était il y a un an. Oui, mais le positionnement, ce n'était pas de dire « je veux un ralentissement économique ». Il y a besoin d'un ralentissement économique pour entraîner une baisse de l'inflation. C'est vrai. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une baisse de l'inflation suffisante. Moi, je serais peut-être un peu plus modéré dans l'analyse. Je pense que la dynamique est bonne, mais qu'on n'est pas encore sur les targets, les objectifs de la Fed. L'inflation globale, elle est à 3,2. L'accord, en fonction de ce qu'on regarde, elle va être entre 3 et 4. L'objectif, c'est 2, ce n'est pas 3 entre 3 et 4. Donc, moi, c'est plutôt cette logique d'attente que va avoir la Fed. Elle va essayer d'être certaine pour baisser ses taux. Et donc, je pense que ça, ça va être sa logique de garder le plus, finalement, de munitions possibles. Et ce qui peut la forcer à agir plus vite, c'est finalement s'il y a un ralentissement économique violent aux Etats-Unis. Et on n'y est pas du tout aujourd'hui. Il faut être clair, non ? Le ralentissement économique aux Etats-Unis, le chiffre, alors même s'il est un peu biaisé, mais le chiffre du troisième trimestre aux Etats-Unis, il monte tout sauf à un ralentissement actuellement. Les dernières données envoient un message beaucoup plus modéré, les indicateurs avancés, etc. Mais le fait est que la Fed, aujourd'hui, elle n'a pas du tout, j'ai envie de dire, le fusil sur la tempe pour être obligé de baisser ses taux. Alors, le marché, il anticipe beaucoup. Je ne sais pas s'il a raison ou pas, mais ce qui est certain... Beaucoup, je ne sais pas. 125 points de base. Est-ce que c'est beaucoup si on est en soft lending ? Est-ce que c'est beaucoup si on est vraiment en récession demain aux Etats-Unis ? Pour moi, le scénario, aujourd'hui, de 125 BP, il va sur du soft lending. C'est-à-dire que, globalement, si demain, les Etats-Unis sont en récession, on n'est pas du tout la même logique, mais pour une raison très simple. C'est que si on est en récession, ça, c'est un peu une conviction forte, c'est que je ne vois pas une économie, en particulier une économie américaine, avoir une inflation à 3 ou 4, voire 5, avec un niveau d'activité, un PIB à 0, voire moins 2. Ça, ça peut exister dans les pays émergents, ça peut exister dans certains endroits, mais pas dans vos Etats-Unis. Donc, ceci étant dit, c'est une hypothèse, mais si on croit cette hypothèse, globalement, baisser de 125 BP, pour moi, c'est uniquement si l'inflation se normalise, mais à un rythme, on va dire, progressif, et que la Fed se dit, je peux donner un peu plus de laisse à l'économie, et donc, globalement, j'accompagne ça tranquillement. Et c'est ce que joue Powell, parce que, globalement, si, et la Fed ne le dira jamais, mais s'ils croyaient vraiment qu'on va sur une récession forte, ils seraient déjà beaucoup plus agressifs dans leur discours de baisse de taux, et ce n'est pas leur scénario, aujourd'hui. Je comprends, mais déjà, le scénario de stagflation, pour vous, ce n'est pas un scénario qui peut exister aux Etats-Unis, dans l'état actuel des choses ? Alors, ça dépend à quel niveau on met l'inflation. Oui, mais j'entends, mais croissance zéro et trop d'inflation, quoi, ça, c'est... Non, pour le cas des Etats-Unis, ou de la zone euro, ou du Japon, ces trois grandes zones, c'est quelque chose auquel je ne crois pas sur longue période. On peut avoir quelques mois comme ça, mais par contre, sur longue période... Ce n'est pas un Etat pérenne pour des économies comme les nôtres. Bon, sur les histoires de baisse de taux, je ne sais pas, Igor, si vous voulez distinguer des baisses de taux de recalibration ou d'accommodation. Je pense qu'il faut remettre de la magnitude, de l'ampleur dans les mots qu'on utilise, une récession à moins 0,2, moins 0,5, dans l'échelle de temps d'un PIB... Ah non, 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 récession, c'est... Non, non, contraction de l'activité économique, généralisée et élargie. C'est pas les deux trimestres... Non, 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 mais ils le font tout le temps, ça, les US. Non, 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 récession au sens NBER. Non, non, être à plus 0,5 ou à moins 0,5, ça ne change pas tellement la trajectoire globale du monde et des Etats-Unis, puisque c'est le pays directeur. Après, sur le plus long terme, là, je réponds sur la stagflation, c'est quand même pas évident, quand on voit ce qui se passe en Chine et quand on voit ce qui se passait au Japon, qui a quand même vécu une forme de... pas de stagflation, mais de croissance très faible, avec... Pas de déflation, hein, c'est comme ça. Ah bah oui, mais... Ah bah c'est pire, oui, oui. Mais c'est un peu les mêmes scénarios, c'est-à-dire qu'en fait, le régime des prix se déconnecte et puis on n'arrive plus à créer de la croissance. Donc c'est quand même aussi un scénario qui est difficile. Je pense qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'assumer sur le moyen long terme un régime des prix parce qu'il y a des dynamiques démographiques qui sont très défavorables dans le monde occidental, aussi dans le monde émergent. Et puis il y a des dynamiques aussi de prix sur les matières premières. Donc moi, sur le moyen long terme, je ne suis pas capable de dire si les prix vont vraiment beaucoup monter, se stabiliser. La capacité de croissance des Etats-Unis, là, je suis d'accord, elle est là. Il n'y a pour l'instant aucun indicateur qui nous dit qu'ils ne peuvent plus innover, plus financer, plus se servir du dollar et de la dette comme moteur de financement. Bon, après, l'Europe, c'est une autre question, mais on voit bien que notre potentiel de croissance est moins fort. Et il en faut quand même un petit peu pour soutenir les équilibres sociaux. Donc en tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas... Ah, le pire pour les marchés, et je dirais pour les populations, c'est des accidents de croissance majeurs. C'est-à-dire, c'est des chocs qui sont... Les chocs pétroliers, c'est 2008. Ça, c'est des chocs où le PIB mondial perd 5-6% et le financement mondial s'arrête. Bon, on est obligé de passer par des phases de... Je dirais d'assouplissement, de lending, soft lending. Mais s'ils ont tangent de zéro après tout ce qu'on a vu depuis deux ans, je pense que c'est un très, très bon résultat. Enfin, personnellement, je ne l'aurais pas imaginé. C'est inespéré. Voilà, c'est inespéré. Parenthèse, small cap. Je veux bien qu'on y revienne quand même, Louis. Plus en détail, peut-être. Vous disiez, c'est un mois de novembre qui a vu... Alors, les small caps n'ont pas forcément surperformé, mais au moins faire jeu égal dans le rebond avec des indices larges. Ce qu'on ne voyait pas dans les rebonds précédents. Non, ce qui n'était jamais arrivé. C'est vrai que c'est plutôt assez positif. Parce que, clairement, à tort, certainement, tout le monde disait que les small caps, elles sont plus endettées. Donc, c'est celles qui souffrent le plus de la haute des taux. Ce qui est vrai, c'est vrai, parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi dans les small caps. Et surtout, même les valeurs de qualité, qui avaient beaucoup de cash au bilan net cash, en mois de septembre, en octobre, ont été entraînées avec l'eau du bain. Et là, clairement, on voit que c'est celles-ci qui remontent les premières. Voilà. Est-ce que ça va être le début ? On l'espère. Parce que, clairement, on s'est tous trompés, tous les small cappers. On a tous dit, même avant l'été, que c'était le point bas. Et on a vu ce qui s'est passé en mois de septembre, octobre. Donc, on se cale un peu. Mais de temps en temps, il faut remettre un peu des vérités. C'est que, oui, les small caps ont beaucoup baissé de par la liquidité, etc. Mais surtout, qu'elles ont eu des bénéfices par action qui ont nettement chuté. Il y a beaucoup de valeurs qui, dès le deuxième trimestre, ont commencé à avoir un net ralentissement, leur chaîne à faire, et des résultats. Au moment où elles avaient des plans de croissance, elles avaient commencé à investir, des hausses de salaire, etc. Et à ce moment-là, paf, ralentissement, finalement, alors que les coûts ont monté. Donc là, énorme profit warning, des baisses de marge partout. Ça s'est accéléré au T3. Et je pense qu'au T4, ça n'a pas de génial. Vous pouvez aider beaucoup, beaucoup de secteurs, c'est-à-dire dans la consommation, dans la logistique. Par exemple, il y a des logistiques qu'on aime beaucoup chez nous. Introduction en bourse depuis 2012. Ils avaient fait que des croissances organiques positives trimestre après l'année. Là, ça fait trois trimestres consécutifs qu'ils sont en baisse. Steph, qui distribue chez Carrefour, tout ça, un peu les produits congelés, pareil. Que ce soit chez les ESN, Capgemini, il a très, très bien dit. C'était T3, T4, T1 encore en ralentissement. Et ça devrait repartir. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu quelques sociétés de services informatiques, la semaine dernière, il y a dix jours, qui nous ont dit, depuis le mois de mai, on avait arrêté de recruter. Avec le rendement naturel, il y avait plutôt eu des départs. Là, depuis novembre, on est reparti en recrutement net. Donc avec les effets de base négatifs qui arrivent encore jusqu'au T1, on s'attend à T4, T1, pas génial, mais ça repart après. Donc voilà, en gros, nous, les small caps, on était peut-être un peu plus early cyclical, on va dire, que les large caps. Donc clairement, le mal a été fait. T3 n'a pas été bon, T4 ne va pas être très bon. Mais au moins, voilà, les sociétés ont du cash au bilan, elles se réajustent. Et au moins, normalement, comme ça a déjà été fait mal, il y a un effet embarqué de croissance des bénéfices par action beaucoup plus important que les large caps. Parce qu'il ne faut pas obéir aussi que si finalement, il y avait un vrai ralentissement économique l'année prochaine, les large caps sont tout aussi immunes que les small caps au ralentissement économique. Et ça, souvent, les gens ont tendance à l'oublier en disant que les large caps passent à travers les crises. Ah oui, d'accord. Elles ne sont pas moins immunes que les small caps. Oui, je comprends. Oui, d'accord. Donc au moins, nous, le mal est fait. Si ça doit arriver sur les large caps, évidemment, ça serait compliqué de voir les small caps monter aussi. Mais comme le mal est déjà fait, ça devrait pas trop mal se passer. Ça pose, Cyril, avec la question à la fois de... Bon, il y a le fondamental. Est-ce que les bénéfices qu'on attend du momentum bénéficiaire, est-ce que ça peut soutenir les marchés actions l'an prochain ? On est sur des records. Enfin, le DAX est au plus haut, S&P, Dow Jones, tout ça sont revenus, en tout cas, sur les sommets annuels, à quelques pourcents des sommets historiques. Et puis la question de la diversification. Est-ce que la diversification, notamment dans l'univers actions, va être à un moment récompensée ? Ou est-ce que la meilleure stratégie consiste encore à être concentrée sur cette ultra-méga large cap américaine ? Alors, des entreprises qui changent le monde, il n'y a pas de doute là-dessus, mais qui ne sont que sept. Alors, sur les résultats, je pense qu'il faut déjà faire le distinguo, si on regarde en global, entre les US et l'Europe. C'est-à-dire que les US, la période la plus négative, en tout cas selon les anticipations, elle est passée aux US. Sur quelques trimestres, c'est ça ? Sur quelques trimestres, voilà. Et là, on est passé positif aux US, on est à plus 7 publiés. Le prochain trimestre, on est encore positif. Et puis les deux prochains, les trimestres suivants, ça reste positif. Donc, aux US, j'ai envie de dire, la croissance des bénéficiaires, elle est quand même très favorable. Donc, c'est un vrai soutien. En Europe, on est un peu dans le dur pour aujourd'hui. On est dans des résultats, alors, au niveau global, du stock 600, si on prend cet indice qui est assez large. On va encore avoir, déjà, ce trimestre, c'est très mauvais, on est à moins 11. Et le trimestre prochain, ça restera négatif. Donc, il y a quand même des dynamiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, anticipé et préaxé par les investisseurs, quand on voit les niveaux de valorisation, on a une forme de surcote, j'ai envie de dire, pour les US, par rapport à l'Europe. Donc, ces deux éléments-là me font dire qu'aujourd'hui, il y a une forme... La diversification Europe-US, pour moi, elle a du sens, parce que, finalement, certes, les résultats sont moins bons, mais les actions européennes sont moins chères. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je trouve intéressant au niveau de diversification, c'est le géographique, c'est les émergents. Il y a eu beaucoup de déceptions, si on parle des small caps qu'on déçue, mais il y a un autre endroit où il y a des déceptions massives, c'est la Chine, où ça fait, alors, pour le coup, ça fait trois ans que ça sous-performe, et de manière très nette, les actions chinoises, c'est encore à moins 5 depuis le début de l'année. Donc, il y a eu énormément de déceptions. Et si on regarde un indice émergent en termes de valorisation, on est à peu près sur une décote de 30% par rapport aux pays développés. D'accord. Et nous, on a le sentiment qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose à faire. En tout cas, c'est une zone à regarder, parce que tout le monde est négatif sur la zone, plus personne en veut. Et il y a un intérêt en termes de valorisation, d'écart, quand on a moins de 30% de valorisation entre les pays développés et les pays émergents. En général, c'est un élastique qui arrive au bout et qui repart dans l'autre. Oui, je comprends. Donc, voilà, de côté un peu négatif, diversification, nous, structurellement, on croit à la diversification. Mais je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas du tout le moment de ne plus jouer à la diversification. Oui, je comprends. Après, pour répondre à votre question... Sur les indices émergents, quand on regarde un indice émergent, on est exposé fortement et avant tout à la Chine. Ou est-ce que là aussi, on peut quand même être diversifié dans le monde émergent ? Ou est-ce que c'est avant tout l'éléphant dans la pièce, la Chine ? Alors, si vous prenez un MSCI émergent, la Chine, c'est entre 30 et 40%. Donc, vous avez une très grosse exposition sur la Chine. Et après, il faut rajouter la Corée du Sud et Taïwan et vous arrivez quasiment à 70% de l'indice. Donc, il y a un énorme biais Asie et en particulier Chine. Donc, j'ai envie de dire, si on veut être un peu plus dans le détail, il faut aussi travailler sur... En ce moment, l'Amérique du Sud, ça marche bien, le Brésil. Regardez ce qui se passe en Europe de l'Est avec la Pologne. Il y a des choses. Donc, pas uniquement la Chine, mais je n'exclurai pas dans le raisonnement. Je ne dis pas non plus qu'il faut un MSCI émergent hors Chine. Oui, je comprends. Aujourd'hui, ça existe. Je comprends. Parce que... Oui, bien sûr. On les a construits pour des investisseurs qui ne veulent plus être investis en Chine. Mais je trouve que d'avoir un indice émergent où il y a un biais Chine, enfin un biais Chine de 30 à 40%, ça a du sens. Et donc, nous, on considère qu'un MSCI émergent, ça a un intérêt à être regardé aujourd'hui dans une vision contrariante. Et sur les small caps, pour répondre à votre question, est-ce qu'il faut rester sur les 7 magnifiques ou un peu se diversifier sur du Russell 2000 ou des indices small cap Europe ? J'aurais tendance à penser que c'est le moment de commencer à en mettre si on n'en a pas. Si on n'en a pas aujourd'hui, il y a du sens à... C'est un risque de ne pas en avoir, déjà. Ça commence à être un risque. Ça commence à être un risque de ne pas en avoir. Vu l'écart qu'on a connu, ça commence à être un risque. Maintenant, pour ceux qui en ont déjà, ce n'est peut-être pas nécessaire d'en rajouter dès à présent parce que, comme on disait, le momentum, on aimerait, pour être transparent, d'avoir un peu plus de momentum relatif et d'avoir ce moment-là où les small caps surperforment. Et ça commence à venir un petit peu. On a eu quelques infos depuis le mois de novembre, en particulier aux Etats-Unis. Et on aimerait qu'il y ait une confirmation de ce mouvement-là. Néanmoins, aujourd'hui, d'être complètement en dehors, enfin, en clair, d'investir uniquement sur les 7 technologiques, les 7 magnifiques, c'est pour nous un vrai risque, en fait, de construction de portefeuille. Sur la diversification action, puis je voudrais qu'on parle de l'or aussi avec vous, Igor. Oui, alors, c'est difficile pour des épargnants purement français-européens d'aller chercher des émergents parce qu'on parle de la Chine, mais la Chine, l'histoire, elle n'est plus du tout comme elle était il y a 5-10 ans. Vous vous souvenez, on avait des gens qui nous disaient « Oui, c'est de la croissance pérenne, stellaire, éternelle ». Les GAFAM, les BATX, c'était équivalent. Voilà. Et puis, on a eu le risque politique. Et puis, on a maintenant la machine à destruction démographique qui s'est mise en route. C'est un pays qui perd un million d'habitants par année. Donc, bon, c'est une histoire qui est totalement différente. Il y a une dynamique de déflation. Il y a une croissance qui est passée de 10 à 4. Enfin, bon, donc, oui, il y a une décote, mais j'allais dire, elle est un peu justifiée quand même, cette décote. Et la Chine, malheureusement, heureusement, mais ce n'est pas le même régime d'investissement que nous. Donc, on ne peut plus dire « Non, mais la Chine, c'est le moteur économique du monde et puis il faut y aller ». Donc, c'est plus difficile. Oui, c'est plus un one-way trade comme ça pouvait l'être. D'accord. Ça ne l'a jamais été. Non, non, non. Non, mais il y a des moments d'opportunité. Les actions chinoises ont toujours fait moins bien sur longue période que les actions américaines. On n'a qu'à prendre les différentes périodes, mais bon, après, ce n'est pas les mêmes marchés. Il n'y a pas la même liquidité. Donc, les émergents, c'est des choix un peu tactiques. Effectivement, il faut vraiment arriver au point bas et sortir vite. Enfin, c'est vraiment des opportunités. Après, moyen-long terme, ce n'est pas possible de dire que parce que l'Inde a une population d'un milliard 2, un milliard 3, il faut y être. Non, ça ne se passe pas comme ça, l'investissement. En revanche, sur les small and mid, moi, je pense qu'en France, on en a pas mal. Évidemment, en fait, en masse de résultats, mais Louis le dira, ça ne représente pas grand-chose. Donc, en fait, quand il y a des révisions en baisse des résultats des small and mid cap, en fait, ça ne se voit pas beaucoup dans la masse globale. Mais il y a quelque chose, je pense, à faire. Bien sûr, il y aura des marrages et puis des choses qui ne vont pas marcher. Mais dès que l'environnement macroéconomique va se restabiliser, bon, c'est quand même des actifs un peu illiquides. c'est facile de faire monter les cours. Donc, un tout petit peu de flux peut faire vite monter la sauce. Même dans une phase de ralentissement telle qu'on l'a devant nous ? Non, non, il faut que ça se stabilise. C'est mieux, c'est mieux quand même. C'est mieux. Je comprends. Elles souffrent toujours beaucoup plus parce que d'abord, elles ont moins accès au financement que les larges. Donc, le coût de financement, la distribution de crédit et qu'elles subissent... Quand les marges des larges sont protégées, c'est parce que, en fait, les grandes entreprises ont quand même coupé chez les fournisseurs. Donc, c'est un jeu normal. Et je suis plus à l'aise à dire à des clients français, regardez les small et mid-cap ou micro-cap européens plutôt que leur dire les actions indiennes ou chinoises. Je pense que c'est plus proche de leur... Et en plus, je pense qu'on a un avantage de valo qui est sensiblement le même quand on fait le paradigme normes, gouvernances, etc. Non, mais tout ça reste un peu la même idée. L'idée qu'on peut regarder autre chose que les 7 magnifiques pour attendre des performances boursières l'an prochain. Et l'or pour terminer, c'est la question. Alors, non, mais l'or... Pas pour terminer, déjà. Pourquoi l'or est un plus haut historique aujourd'hui ? Et est-ce que c'est un moment opportun parce qu'il y a du momentum, justement, pour investir ou augmenter, peut-être, le poids de ces investissements dans l'or ? Non, mais c'est l'actif de la peur. Alors, chez les jeunes générations, il y a le crypto-actif, le bitcoin. Bon, chez les vieux investisseurs, il y a l'or. Évidemment, après, il y a leur physique, leur papier. Je pense que quand il y a un débasement général entre le régime des prix, le régime de croissance, le dollar qui s'affaisse un peu, tout ça, ça milite pour une espèce d'actif refuge, mais qui est un actif sans rendement et qui est libellé en dollars. Donc, il ne faut aussi pas oublier qu'on peut rarement gagner sur un actif et sa monnaie sous-jacente en même temps, sur une longue période. Là, par exemple, le dollar... Ce qui est intéressant, c'est que le dollar baisse et les métaux, les précieux, montent. Oui, mais ça serait mieux si le dollar montait, peut-être, pour un investisseur américain. Nous, en tant qu'investisseurs européens, je pense que l'or, ça reste dans un portefeuille entre 5 et 10 %, quelque chose qui est possible. On ne le mettra jamais plus parce que ça stabilise un peu. Ça fait partie du refuge quand le régime de prix, il n'est pas très lisible, même s'il y a des inflations. On en a parlé, il y a de la déflation en Chine. Donc, c'est toujours intéressant. Ça a bien remonté. Est-ce qu'il faut y aller maintenant à 2000 ? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est utile. Quel signal s'envoie l'or, selon vous ? Enfin, l'or, le bitcoin, l'or numérique ou l'or ? Est-ce que ça envoie un signal un peu macro pour un allocataire ? Honnêtement, difficile d'analyser. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre la réaction de l'or actuellement. Parce que c'est maintenant. Ça s'est joué en quelques semaines. C'est ça. Mais c'est un actif qui est particulier, comme on disait, qui n'a pas de rendement, qui est lié à beaucoup de confiance. Mais en même temps, on a un VIX à 12 et on a l'or qui fait des plus hauts. Quelle est la logique ? Après, on parle des taux réels. Il y a beaucoup de littérature. Mais en tout cas, de mon expérience, il n'y a pas beaucoup de choses très concluantes sur longue période sur la prévision de l'évolution des cours de l'or. Donc, je n'en tirerai pas beaucoup plus de conclusions. Alors, sur le bitcoin, je trouve que là, il y a une dynamique qui est un peu différente. C'est un peu la nouvelle protection. Mais voilà, le rebond a été très violent. On était à 16 000 il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on est à plus de 40 000. Ça va très vite. Ce qui est intéressant, juste sur le bitcoin, c'est qu'on avait quand même un niveau de volatilité qui était très faible et qui avait complètement... On avait changé de dimension pour le coup. Et là, on retrouve un peu plus de volatilité mais dans le bon sens, à la hausse. Donc, la classe d'actifs est vraiment... C'est un réveil, quoi. Il y a vraiment un réveil de la classe d'actifs de ce point de vue-là. Et c'est assez intéressant. Maintenant, conclure des choses pour l'allocation en général, personnellement, j'ai beaucoup de mal. Sur l'or ? Non, je ne sais pas. Oui, après ça que nous, il n'y a pas vraiment de valeur orifère dans les small caps. C'est vrai que c'est très lié au taux réel et c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a plus vraiment de logique puisque les taux réels ont eu plutôt tendance à monter. Et après, ce que j'ai toujours appris, c'est quand les taux réels baissent plutôt que leur monte, si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui. La détente des taux des rendements nominaux fait peut-être que les taux réels ont un peu à la marge quand même... Non, mais c'est vrai que... Non, mais c'est vrai qu'après, je suis dans une allocation à avoir toujours un bitcoin. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est comme le français. C'est ce qu'on dit. Ça rassure. Le Yen aussi, il a joué ce rôle à un moment. C'est des actifs qui restent minoritaires dans les allocations. Moi, je suis quand même plus à l'aise à avoir un lingot d'or qu'un bitcoin chez moi, mais après, je suis peut-être de la vieille génération. Oui, oui, non, mais... Bon, il n'y a pas que les lingots. C'est ce que vous disiez. Il y a plusieurs manières d'investir dans l'or. On n'est pas obligé d'aller... Même si c'est peut-être une des meilleures manières de faire, je ne sais pas, là-dessus. Les métaux précieux, il y a aussi beaucoup de métaux qui suivent des dynamiques industrielles, le palladium et les travailleurs aux acteurs automobiles. Bon, je pense que c'est difficile de prendre chaque matière première. Enfin, il est difficile d'avoir une vue sur chaque matière première. C'est vraiment des métiers spécialistes. Bon, moi, je trouve que l'or, jusqu'à présent, a plutôt joué un rôle assez stabilisateur dans les portefeuilles en étant très minoritaire. Beaucoup plus que le bitcoin. Lui, il fait quand même un yo-yo. C'est vrai que sur longue période, on regarde l'or. L'or, ce n'est pas quelque chose de très facile à lire en termes de cours parce qu'il n'y a pas de rendement et la dynamique de l'offre et de la demande physique est un petit peu mise de côté par rapport à leur papier. Et une action, ça se valorise avec son cash flow et une obligation avec son coupon et sa maturité. sur la dynamique des bénéfices des entreprises, sur les marchés actions, Louis, alors, vous disiez, il y a eu des baisses de bénéfices par action dans le monde small, mais on arrive au bout. Je pense qu'on arrive en bas, oui. C'est un momentum bénéficiaire qui va forcément être un soutien pour les indices. On sait que parfois, les marchés, la performance peuvent aussi se déconnecter à un moment des performances bénéficiaires réelles. C'est vrai que là, on ne s'était pas vraiment attendu qu'il y ait autant de baisses, autant de warnings, mais à la limite, ça y est, maintenant, le mal est fait en tout cas pour la classe d'actifs small cap. Et c'est vrai qu'on est assez confiant pour 2024 à la fois au niveau micro parce que ça y est, très rapidement, les sociétés sont réajustées. Il ne faut pas sous-estimer le potentiel peut-être de réaccélération de la croissance en 2024, donc peut-être pas dès le T1, mais je pense à partir peut-être du deuxième trimestre. Pourquoi ? Parce que, pour le moment, le consommateur final qui a tenu depuis un an grâce aux chèques budgétaires, c'est vrai que maintenant, en 2024, ça va être moins de relance budgétaire, mais plus de croissance réelle de pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, les croissances de salaire augmentent plus vite que la baisse de l'inflation et de la désinflation. Donc pour la première fois, vous avez un salaire réel qui augmente, mais pour le moment, ça ne se voit pas encore tout de suite. Ce n'est pas perçu. Ce n'est pas perçu comme tel. Donc voilà, le Français, pour l'instant, il ouvre les journaux, il voit qu'il y a de l'inflation, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il met dans le livret A et il le place et il ne consomme pas encore. Il n'y a qu'aux États-Unis où le taux d'épargne est sous les 4%, mais clairement, quand on regarde les statistiques passées, quand il y a la désinflation et que les croissances de salaire réelles sont plus vides, il faut toujours attendre 2-3 trimestres. Donc là, ça a commencé depuis un trimestre, donc ça nous amènerait entre le T1 et le T2. Oui, je comprends. Et si à ce moment-là, clairement, le Français ou l'Européen qui voit qu'il y a un peu plus de cash, clairement, la consommation pourrait repartir et être la bonne surprise de 2024. C'est un facteur clé du soft landing. Il faut qu'on atterrisse, mais derrière, il faut qu'on se stabilise assez vite, voire qu'on puisse repartir. Parce que l'autre option, c'est qu'après la première phase d'atterrissage, non, mais ça puisse aller un peu plus mal. Mais clairement, aux Etats-Unis, c'est plus un sujet 24, mais en tout cas, en Europe, vous avez vu, le PIB jeudi va être confirmé par la troisième hypothèse, on va être à moins 0,1. Mais clairement, le soft landing, il est en ce moment en Europe. Clairement, c'est T3, T4, on y est. Donc voilà, si ça repart, est-ce que ça repartir T1, T2 ? Clairement, il y aura une bonne surprise, je pense, sur la consommation en Europe, donc sur la partie service. Et je vous rappelle que les small caps, c'est souvent beaucoup, une grande partie des services avec des effets de base qui vont revenir beaucoup plus favorables après le T1. Donc normalement, toutes les étoiles sont en train de se raligner sur la classe d'actifs. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Cyril. Il y a un potentiel de bonne surprise en Europe et pour les actifs européens, partant des cotes et de valorisations effectivement assez basses. On n'attend jamais rien de la zone euro. Enfin si, on n'attend souvent que des choses négatives et des déceptions. Je ne vais pas refaire toute la série des dernières décisions de rating depuis un mois par les agences de notation, mais c'est Portugal relevé de deux crans, la perspective négative de l'Italie qui est neutralisée à Stable, c'est la Grèce qui est remontée à l'investment grade chez au moins deux grandes agences et la France pour l'instant qui est maintenue. C'est-à-dire que par rapport à ce que certains attendaient, c'est déjà presque des surprises positives entre guillemets. Alors au niveau vraiment de ces notes, c'est des surprises positives qui sont en tout cas hormis l'Italie, la Grèce qui sont pour moi plus importants mais qui, dans le cas de la France, ce n'était pas pour nous un enjeu majeur mais c'est quand même des dynamiques positives en effet. Au niveau des résultats, ça va prendre un peu de temps. Je rajouterai, mais je suis en effet d'accord, je pense que peut-être plus T2, T3 mais ça va arriver parce qu'on a, alors ça va arriver si aux Etats-Unis ça tient et qu'on est sur un soft landing, si la Chine est également dans la dynamique, mais voilà, toutes choses égales par rapport, je suis assez d'accord avec cette chose-là. Il y a pour moi un élève malade, c'est l'Allemagne quand même. On a quand même un vrai sujet, c'est-à-dire que la zone euro sans l'Allemagne qui fonctionne, c'est compliqué. C'est le professeur qui est malade. C'est pas l'élève. Et c'est vrai qu'on a quand même ce point-là qui est vraiment une zone d'incertitude parce qu'on le notait, c'est que les résultats des actions, aujourd'hui c'est plutôt en Italie que s'il faut regarder si on veut des bonnes performances en Europe et en zone euro, c'est plutôt dans les pays qui avaient été mis de côté pendant des années, alors ils profitent aussi des biais financiers par exemple dans le cas de l'Italie. Donc tout ça est en train un peu de s'inverser mais néanmoins pour que la zone euro reparte, on va dire, dans une dynamique plus positive, il faut que les pays du Nord, alors ça peut paraître étonnant, mais il faut que les pays du Nord finalement repartent également dans une dynamique positive et c'est un peu la zone d'incertitude que je vois aujourd'hui avec des Allemands qui restent quand même, quand vous écoutez le président de la Banque Centrale allemande, on est loin aujourd'hui d'avoir une position extrêmement sympathique sur les baisses de taux dont vous parliez en début de l'émission. Et puis je précise dans le cadre budgétaire parce que l'explosion du modèle allemand, c'est aussi la fragilisation du modèle budgétaire tel qu'il est conçu sur le plan constitutionnel en Allemagne, intervient au moment où on a un eurogroupe et un conseil européen la semaine prochaine qui doivent normalement définir le périmètre du nouveau cadre budgétaire, des nouvelles règles budgétaires pour l'ensemble des pays européens. Beaucoup d'analystes estiment que ce qui se passe en Allemagne va rendre la discussion encore un peu plus difficile. Je pense que c'est une réalité clairement... Je pense que c'est la réalité du terrain un peu différente parce que rappelez-vous l'Allemagne c'était le premier pays à être très dans les cyclicos à la cause du gaz russe et eux ça fait déjà un an qu'ils ont un peu la tête sous l'eau et clairement il y avait deux de nos analyses gérants qui étaient à l'Aiguille Capitaine Forum donc à Francfort qui est la grande messe où vous voyez sur trois jours il y a plus de 200 sociétés allemandes les discours étaient plutôt optimistes ils disaient ok, le carnet de commande a baissé oui, les deux prochains trimestres on sait que le book to bill donc le carnet de commande va être en baisse donc maintenant c'est une industrie on a pris le plomb c'est fait mais grande confiance donc je pense que l'Allemagne peut être un des grands gagnants de 2024 les bonnes surprises viendront d'Allemagne voilà vous disiez Igor non ? non, non le maître qui est malade le professeur c'est le maître de l'Europe en cas budgétairement c'était et puis on a vu finalement il y a quelques facéties de construction budgétaire quelques circonvolutions oui effectivement c'était un petit peu pareil avec le système bancaire allemand dont on disait qu'il était très très solide et puis on a découvert les schparkassons on le dit plus depuis 2008 effectivement après c'est vrai que c'était une économie une industrie qui s'est construite sur les matières premières et notamment le gaz et l'énergie peu chère en provenance de Russie que ça c'est derrière l'Allemagne mais ils ont enfin c'est derrière eux pardon et puis je crois qu'ils sont rentrés très tôt dans la crise donc c'est vrai que je souscris assez bien au scénario qui vont peut-être en sortir un peu plus tôt que les autres ou avec un rebond sachant qu'ils ont les marges de manœuvre c'est ça qui est terrible dans leur débat budgétaire c'est que l'argent ils l'ont et en tout cas ils peuvent l'avoir s'ils le souhaitent être en excédent budgétaire c'est toujours mieux pour éviter son économie Bon on suivra Eurogroup cette semaine effectivement important avant un conseil européen la semaine prochaine qui devrait normalement déterminer les paramètres des futures règles budgétaires en Europe Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché Igor Demac directeur associé chez Vital Epargne Syriac Dayan gérant diversifié chez Sanso IS et Louis De Fels directeur général et responsable de la gestion de Gélus à gestion de Gélus